Nella NG officielle. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officielle sur YouTube. Nella NG officielle. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Quelle tragédie. Je ne pouvais pas dormir. Donc, quand j'ai vu la vidéo de maman d'Alexandra, et plusieurs personnes ont déjà posté la vidéo, mais la tragédie qui a suivi après ne m'a pas vraiment permis à bien dormir. Je me suis dit non, je dois en parler. Vous savez, l'être humain est tellement créole que je l'ai compris à travers cette histoire de la maman d'Alexandra. Ça fait trois jours. Il y a eu des rumeurs. Vraiment, l'Alexandra était déjà arrivée au Canada. Elle avait pleuré sa fille de façon discrète. Les gens étaient en colère. Elle était venue ici pour nous parler de sa fille. Qu'on puisse l'aider à chercher sa fille. Patati patata. Hey ! Les gens en parlaient. J'avais fait cette vidéo-là. Je l'ai posée. Ça fait trois jours. Et aujourd'hui matin, je me suis réveillée. J'ai vu cette vidéo-là sur Facebook. Moi, je rentre dans les commentaires pour voir. Mais je suis très déçue. Heureusement, vous connaissez la maman de Christy. M'abissot, l'abissot. La maman de Christy, je ferai toujours allusion à elle. Parce qu'elle était venue avec son problème sur les réseaux sociaux. Parce que sa fille était décédée également sous nos yeux, sur les réseaux sociaux. Elle a levé sa voix et elle a parlé. Alors, dans cette vidéo, je vous dirai c'est quoi la tragédie. Et je vous montrerai la vidéo de Maman Bissot-Nabissot. Celle qui a traversé le moment où la maman de l'exemple est en train de traverser. Mais avant de le faire, j'aimerais dire à quelqu'un qui sait, l'homme, l'être humain, il ne sera jamais satisfait. Peu importe ce que tu feras, l'être humain n'a jamais été satisfait. Si tu sens que dans ton cœur, tu entres de bien faire, le reste, ce n'est pas un problème. Ne fais pas de choses parce que les gens te demandent de le faire. Et quand tu le fais, ne t'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord avec toi. Pourquoi je le dis? Je le dis à cause de ces commentaires ici. Cette femme a beaucoup de mal parlé. Oui, ça fait mal. Ça reste un problème privé. Le pays va mal. Aujourd'hui, les gens nous quittent à Goma. On ne parle pas de ça. Alors, madame, tu dois comprendre que ça reste un problème personnel. Ça, c'est les commentaires dans les commentaires de la vidéo de la maman d'Alexandra. Un autre commentaire. Je suis en train de le chercher. Ce problème est déjà terminé. Le gouvernement Koumouli en a déjà pris les dispositions nécessaires pour son enterrement. Qu'elle arrête la distraction. Les gens sont déjà concentrés à autre chose. Ça, c'est un commentaire. Sous la vidéo de la maman d'Alexandra. Je vais prendre seulement trois commentaires. Je ne vais pas prendre beaucoup. Trois. Trois seulement. Trois. Madame, c'est triste. Mais tu parles aussi beaucoup. En parlant beaucoup, tu perds aussi l'empathie et la sympathie des autres. Tu n'es pas encore en ménopause. Cherche un autre bébé. C'est ça. Le commentaire dans la vidéo de la maman d'Alexandra. Voilà pourquoi je dis. Si tu veux faire quelque chose, ne t'attends pas à un retour. Ce que j'ai aimé dans ce discours-là, elle a dit. Merci beaucoup à ceux qui sont en train de mal parler de moi. Merci beaucoup aussi à ceux qui sont en train de bien parler de moi. Je pense que vous aurez cette vidéo-là à la fin de la vidéo. Parce que tout à l'heure, je vais vous mettre la réaction de maman Bissou-Nabissou. Parce que comme moi, elle aussi, elle a réagi. Ça fait mal. Ça fait pitié. C'est la tragédie. Finalement, le cœur de l'homme est tortueux. Cette maman, ça fait seulement trois jours. Quand la rumeur était sortie qu'elle était déjà arrivée au Canada, les gens voulaient qu'elle vienne parler. Quand elle est venue parler, elle a encore mal fait. Je n'ai pris que trois commentaires. Seulement trois. Si je pouvais continuer, j'allais avoir même 50, même 100. Une pierre de l'homme. Quand vous voulez faire ce que vous voulez faire, ne le faites pas pour les gens. Pour moi, je dirais à la maman Alexandra, merci beaucoup pour cette vidéo. Vous êtes tellement reconnaissante. Merci beaucoup. Vous nous avez déjà remerciés. Je pense que, pour votre bien, la tranquillité d'esprit ne fait plus de vidéo. Moi, d'ailleurs, sous ma première vidéo, j'avais dit cette maman ne parlera que peut-être après sept mois, comme la maman de Chrétie avait fait. Elle a pris sept mois. Mais cette dame, elle est une femme de foi. Elle est forte. Elle affronte ses problèmes. Elle a affronté ça. Parce que sur cette vidéo-là, peut-être que je peux mettre ça à la fin de la vidéo, pour ceux-là qui n'ont pas suivi la vidéo partout. Peut-être que c'est pour votre première fois de le suivre ici. Je n'ai la haine d'officiel. Je vais le mettre à la fin seulement. Elle nous a donné le compte rendu. C'est ce qu'elle a trouvé à la morgue. N'a-t-elle pas bien fait? Elle a toujours mal fait. Je ne comprends pas ce genre de commentaire. Mais si vous voulez faire une chose, faites-le pour votre tranquillité d'esprit. Ce n'est pas pour plaire aux gens. Parce que si tu veux plaire aux gens, l'être humain est insatisfait. Coucou à tous les nez-la-chou, les nez-la-chœur, les nez-la-loge, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je vous laisse la vidéo de la maman de Christy. Celle qui est passée par là, elle comprend la maman d'Alexandra. Elle a réagi. Pourquoi je n'ai pris que sa réaction à elle? Parce qu'elle, elle parle français. Il y a beaucoup de vidéos, c'est à Nungala. Comme c'est une histoire qui concerne vraiment tout le monde. Une histoire mondiale. J'ai pris ce qu'il y a en français pour permettre à tous, même les Congolais, nous parlons français, nous effroutons français. Mais sur TikTok, il y a des lives. Des personnes qui... Des Congolais, bien sûr. Parce que ces lives, là, sont à Nungala. Ils ont envie de critiquer cette maman. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Les mâles. Les mâles qui cette maman l'a fait pour venir sur les réseaux sociaux. Ce qui vous la rendez, là, c'est la criauté. C'est la méchanceté. Et c'est voir combien les gens ont un mauvais cœur. Les autres... Non, ils sont... Nous, les mains. Nous sommes capables de tuer même un cadavre. Comme les Ivoiriens, ils ont l'habitude de dire que le cadavre est mort. Nous, 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 nous. Nous sommes capables. Parce que je ne pensais pas qu'il y a dans la douleur. Cette dame a une douleur. Vous pouvez encore recevoir ce genre de commentaires. C'est trop méchant. C'est trop méchant. L'être humain est trop créé. Suivez la maman de Christy. Elle a bien parlé. Vous allez suivre la maman d'Alexandra pour ceux-là qui n'ont pas suivi cette vidéo-là. Cette maman-là a la foi. Je sais que Dieu va la consoler. Dieu est continue à prier pour elle. Dieu est capable et tout. Un enfant ne remplace pas un autre. Un enfant fait venir avec un autre enfant. Dans ce monde, ce n'est pas seulement l'enfant. Ce n'est pas seulement l'enfant. Parce qu'il y a des personnes qui ont 12, 15, 100 enfants. Il n'y a aucun enfant qui a prié. Les voyous, les petits, que Dieu conçoit cette âme. Je veux la maman de Christy et à la fin, je veux encore reprendre la vidéo de maman d'Alexandra. On la soutient. Suivez. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Quand on a partagé des moments de douleur, on a partagé des moments de faiblesse, on a partagé des moments de perdition, on ne peut pas s'arrêter là. Je pense que beaucoup sont venus sur Internet parler à la maman d'Alexandra. Ils ont envoyé des messages par-ci, par-là. Il y en a beaucoup qui se sont plaintes parce qu'elle est restée dans le silence. Elle ne parlait pas. Mais il faut savoir que lorsqu'il arrive un problème comme ça, le cœur n'est pas à parler. Tu peux passer des moments et des moments, des jours et des jours sans rien dire parce que tu ne trouves rien à dire tellement que la douleur est intense. Je tire mon chapeau à cette femme, à cette brave femme. Beaucoup sont venus lui demander une parole parce qu'actuellement, elle se trouve au Canada. on le savait tous. Mais bon, il y en a qui voulaient qu'elle s'exprime. Elle s'est exprimée, les amis. Avec ce déchirement, elle s'est exprimée. Elle tenait à remercier tout le monde. Mes amis, moi, je vais mettre ce message-là ici parce que nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Continuons à les partager. Mais soutenant cette brave femme, je lui tire mon chapeau. Mais seulement, ne nous arrêtons pas là. Ne nous arrêtons pas là. Continuons à la soutenir. Elle a pris son courage à demain. Elle est venue là. Elle est venue nous parler. mais que Dieu lui vienne en aide. Que Dieu la soutienne. Que Dieu lui donne la force qu'il faut. Encore et encore. Que Dieu ne s'arrête pas de tenir à sa main droite cette brave femme qui a perdu tout ce qui est le plus cher de sa vie. Mais que Dieu soit avec elle. Mes amis, écoutez le message adressé à tout le monde. Le message de la marante d'Alexandra. Un message fort. Je vous laisse l'écouter. Bonsoir, vous m'avez sur ma vie absente depuis que j'ai lancé l'alerte sur ma fille. Premièrement, mes mots c'est de vous dire merci. merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé beaucoup d'amour. Qui ont envoyé beaucoup d'amour à ma fille. Qui ont envoyé beaucoup d'amour pendant que nous étions dans la recherche de ma fille. je vous dis merci. Merci beaucoup. Seul le mot ne suffiront pas le merci que je vous dirai pour l'amour que vous m'avez envoyé, que vous avez envoyé à Alexandre, un enfant que vous n'avez jamais peut-être connu. je vous dis merci. Malheureusement, la tragédie est arrivée et Seigneur en a décidé autrement de me reprendre mon seul et unique bébé. Le seul et unique enfant que j'ai porté. Aujourd'hui, ce jeudi, je suis arrivée à Montbréal. Et là, je vous fais la vidéo Je suis à Toirivière. J'ai atterri, j'ai été reçu par l'ambassadeur. Tout de suite après, je suis partie à la morgue. J'ai vu mon bébé. J'ai vu mon bébé coucher sans vie. La réalité est là. Mon bébé est parti. Ma princesse est partie. là, je suis à Trois-Rivières là où elle habitait à l'hôtel mais demain, je compte aller chez elle dans sa chambre. J'ai plusieurs rendez-vous que je vais honorer. Je vous dis merci. Mon message était pour vous dire merci. Je ressens tellement d'amour. Même ceux qui ont insulté, merci. Merci. Merci pour tout. En ce moment, je n'ai pas la place pour la haine parce que je suis triste. Même en pire ennemi, même en pire ennemi, je ne souhaiterais pas ce qui m'arrive. Même en pire ennemi, même en personne que je peux détester le plus au monde, je ne souhaiterais pas ce qui m'arrive à moi. Adieu soit la gloire. Le diable veut retirer ma foi envers mon Dieu. Mais je ne le permettrai pas. Parce qu'on a dit, la Bible dit tout est possible. C'est lui qui croit. Il a dit que Dieu, le Dieu, le seul qui est là, unique. S'il lui dit non, il n'y a rien qui va arriver. Ça veut dire que le Seigneur l'a permis. On peut bonner pas. l'accepter. Mais on ne sait plus pas sa volonté. Mais pour tous ceux qui aiment Alexandra, pour tous ceux qui l'ont envoyé l'amour, je vous assure qu'aujourd'hui, étant devant son corps à la morgue, je m'étais promis de ne pas pleurer, de prier, de prier pour elle, de prier pour son étoile, de prier pour son aura, de prier pour la belle personne qu'elle était et qu'elle voit la lumière que le Seigneur l'accompagne parce que je sais que le Seigneur est avec elle, le Seigneur est avec mon bébé. je vous dis merci. J'ai sûrement à vous lié Internet, les réseaux sociaux. Mais la tragédie m'a amenée là. Je vous dis merci. Merci aux bonnes vêtises. Merci aux Africains du Canada. Merci aux Africains de l'Afrique. Merci même aux Blancs, aux Occidentaux, même aux Canadiens qui ont été là pour ma vie, qui ont prié pour qu'on la retrouve en vie. Mais je vous assure, je vous assure une seule chose, la justice divine existe. Et hormis la justice divine, il y a la justice terrestre. Ce que je ressens dans mon cœur, personne ne peut l'imaginer. Personne ne sait avoir une idée de ce que je ressens, de ce que j'ai vu en ce moment même. Mais la réalité est là. Mon bébé n'est plus. Ma princesse n'est plus. tous ceux qui l'ont envoyé beaucoup d'amour, sachez qu'elle l'a reçu. Elle l'a reçu parce que je lui ai parlé. J'ai eu le temps de rester à la mort qu'avec ma fille. Et j'ai nué et j'ai nué à tenir. J'ai levé mes mains et j'ai dit à Dieu. Tu as dit qu'à toi la vengeance. Tu as dit à toi la vengeance. Que moi, je ne dois pas me venger. Tu as dit à toi la vengeance. C'est moi. Si c'est toi Dieu qui m'a donné cet enfant, si c'est toi Père de gloire, Père de bondie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu que j'ai pris, le Dieu qui m'a donné d'avoir cent francs dans ma vie, si c'est toi qui m'avais donné cet enfant, Seigneur Dieu, que ta justice divine soit faite. Je n'ai pas les temps pour la haine. Je n'ai pas les temps pour répondre à ce que ma famille me dise des couches à droite que les gens, les mauvaises gueules disent. Non. Déjà, je suis une personne qui a un mental d'acier. Oui, là, c'est vrai, je suis à terre. Mais vous tirez quelqu'un qui est à terre. Ce n'est pas grave. Pour le moment, je vais me concentrer à chercher la justice pour mon bébé. Et elle a ramené chez elle, là où elle sera, là où elle aura une adresse où toute sa famille, toutes ses mamans et son oncle, Francine Jondo, iront le voir. Et tous mes amis et vous tous qui m'avez envoyé beaucoup d'amour. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Qu'est-ce que je devais venir sur Internet vous dire pendant ce temps que vous ne me voyez pas? Que je viens vous dire que votre fille n'est plus puisque vous l'avez vue sur Internet. J'ai bien ou moins une façon de vivre sans dé. Et je suis la maman d'Alexandre. je demande à Dieu de lui donner la force. Je demande au Seigneur de lui donner la force et je lui demande même à ma fille je lui demande donne-moi la force. Donne-moi la force de m'apaiser d'apaiser celle et l'heure de continuer sans toi ma vie mon essentiel mon bébé. Donne-moi cette force. Donne-moi cette force. Et pour tous ceux qui croient en Dieu n'arrêtez pas de croire en Dieu parce que vous avez prié pour qu'on retrouve Alex en vie et que ça n'a pas été le canon. N'arrêtez pas de croire en votre Dieu parce que c'est lui qui a voulu. C'est lui il a voulu et sa volonté a été faite. On a du mal à l'accepter n'est-ce pas ? On a du mal même à le tolérer. On a du mal mais on se retrouve devant le fait. Le fait est là. Le fait est là. Je suis arrivé devant la porte de la morgue. On a ouvert la porte. J'ai vu mon bébé t'aller. Je lui ai dit je t'attendais je voulais te voir à l'aéroport. Je n'étais pas là pour me recevoir. Je n'étais pas là pour me faire calme. maman pire ennemi je ne le souhaite pas. Je vous dis juste merci. Le mot que je voulais dire c'était vous dire merci. Et continuez de mettre dans vos prières. Continuez de me mettre dans vos prières. Continuez de mettre ma famille dans vos prières. Je vous aime beaucoup. Pas un peu. Quand je ne sais qu'on est pas je ne sais bon chère vous m'avez sûrement vu absente depuis que j'ai lancé l'alerte sur ma fille. Premièrement mes mots c'est de vous dire merci. Merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé beaucoup d'amour. qui ont envoyé beaucoup d'amour à ma fille. Qui ont envoyé beaucoup d'amour pendant que nous étions dans la recherche de ma fille. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Seul le mot ne suffiront pas le merci que je vous dirai pour l'amour que vous m'aviez envoyé que vous avez envoyé à Alexandra un enfant que vous n'avez jamais peut-être connu. Je vous dis merci. Malheureusement la tragédie est arrivée et Seigneur en a décidé autrement de me reprendre mon seul et unique bébé le seul et unique enfant que j'ai porté. Aujourd'hui ce jeudi je suis arrivée à Montréal et là je vous fais la vidéo je suis à Trois-Rivières j'ai atterri j'ai été reçu par l'ambassadeur tout de suite après je suis partie à la morgue j'ai vu mon bébé j'ai vu mon bébé couché sans vie la réalité mon bébé est parti ma princesse est partie là je suis à Trois-Rivières là où elle habitait à l'hôtel mais demain je compte aller chez elle dans sa chambre j'ai plusieurs rendez-vous que je vais honorer je vous dis merci mon message était c'était pour vous dire merci je récite tellement d'amour même ceux qui ont insulté merci 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 pour tout en ce moment je n'ai pas la place pour la haine parce que je suis triste même à mon pire ennemi même à mon pire ennemi je ne souhaiterai pas ce qui m'arrive même à mon pire ennemi même à la personne que je veux détester le plus au monde je ne souhaiterai pas ce qui m'arrive à moi à Dieu soit la gloire le diable veut retirer ma foi envers mon Dieu mais je ne le permettrai pas parce qu'on a dit le diable a dit tout est possible à celui qui croit on a dit que Dieu le Dieu est seul qui est là unique s'il lui dit non il n'y a rien qui va arriver ça veut dire que le Seigneur l'a permis on peut beau ne pas l'accepter mais on se plie à sa volonté mais pour tous ceux qui aiment Alexandra pour tous ceux qui l'ont envoyé l'amour je vous assure qu'aujourd'hui étant devant son corps à la morgue je m'étais promis de ne pas pleurer de prier de prier pour elle de prier pour son étoile de prier pour son aura de prier pour la belle personne qu'elle était et qu'elle voit la lumière que le Seigneur l'accompagne parce que je sais que le Seigneur est avec elle le Seigneur est avec mon bébé je vous dis merci j'ai sur ma foi vous lié internet les réseaux sociaux mais la tragédie m'a amenée je vous dis merci merci au monde entier merci aux Africains du Canada merci aux Africains de l'Afrique merci même aux Blancs aux Occidentaux même aux Canadiens qui ont été là pour ma vie qui ont prié pour qu'on la retrouve en vie mais je vous assure je vous assure une seule chose la justice divine existe et hormis la justice divine il y a la justice terrestre ce que je ressens dans mon coeur personne ne peut l'imaginer personne ne peut avoir une idée de ce que je ressens de ce que j'ai vu en ce moment même mais la réalité est là mon bébé n'est plus ma princesse n'est plus tous ceux qui l'ont envoyé beaucoup d'amour sachez qu'elle l'a reçu elle l'a reçu parce que je lui ai parlé j'ai eu le temps de rester à la morgue avec ma fille et j'ai mis mes genoux à terre j'ai levé mes mains et j'ai dit à Dieu tu as dit qu'à toi la vengeance tu as dit à toi la vengeance que moi je ne dois pas me venger tu as dit à toi la vengeance si moi si c'est toi Dieu qui m'a donné cette enfant si c'est toi père de gloire père de bonté le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob le Dieu que j'ai pris le Dieu qui m'aide à avoir 100 francs dans ma vie si c'est toi qui m'avais donné cet enfant Seigneur Dieu que ta justice divine soit faite je n'ai pas les temps pour la haine je n'ai pas les temps pour répondre à ce que ma famille me dise de couche à droite que les gens de mauvaise gueule disent non de nature déjà je suis une personne qui a un mental d'un ciel oui là c'est vrai je suis un terre mais vous tirez quelqu'un qui est à terre ce n'est pas grave pour le moment je vais me concentrer à chercher la justice pour mon bébé et à la ramener chez elle là où elle sera là où elle aura une adresse où toute sa famille toutes ses mamans et son oncle Francine Giondo iront le voir et tous mes amis et vous tous qui m'avez envoyé beaucoup d'amour les mots me manquent les mots me manquent les mots me manquent les mots me manquent qu'est-ce que je devais venir sur internet vous dire pendant ce temps que vous ne voyez pas que je viens de vous dire que votre fille n'est plus puisque vous l'avez vue sur internet chacun a une façon de vivre son dé et je suis la maman d'Alexandre je demande à Dieu de lui donner la force je demande au Seigneur de me donner la force et j'ai demandé même à ma fille j'ai dit donne-moi la force donne-moi la force de m'apaiser d'apaiser cette douleur de continuer sans toi ma vie mon essentiel mon bébé donne-moi cette force donne-moi cette force et pour tous ceux qui croient en Dieu n'arrêtez pas de croire en Dieu parce que vous avez prié pour qu'un corps retrouve Alex en vie et que ça n'a pas été le canon n'arrêtez pas de croire en votre Dieu parce que c'est lui qui a voulu c'est lui il a voulu et sa volonté a été faite on a du mal à l'accepter n'est-ce pas on a du mal même à le tolérer on a du mal mais on se retrouve devant le fait le fait est là le fait est là je suis arrivé devant la porte de la morgue on a ouvert la porte j'ai vu mon bébé t'aller je lui ai dit je t'attendais je voulais te voir à l'aéroport je n'étais pas là pour me recevoir je n'étais pas là pour me faire calme oh 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 maman pire ennemi je ne souhaite pas je veux juste merci le mot que je voulais dire c'était vous dire merci et continuez de mettre Alex dans vos prières continuez de me mettre dans vos prières continuez de mettre ma famille dans vos prières je vous aime beaucoup peu importe quand on se connait peut-être cette tragédie c'est qu'on va se connaître on fera connaissance j'ai reçu beaucoup d'amour et j'ai dit merci merci au président de la république merci à notre héros numéro 1 de la république merci à la distinguée première dame ils m'ont reçu et ils ont promis de m'amener ici de m'envoyer ici pour venir suivre tout pour ma vie de ceux qui disent que j'ai l'argent elle a créé l'argent elle a créé ceci même une ville entière ne remplacera pas mon bébé n'apaisera pas mon coeur je pense qu'il y a des gens on peut être pauvre financièrement mais être pauvre en esprit c'est tellement honteux c'est tellement horrible comme je dis j'ai pas de place pour la haine là en ce moment c'est la tristesse qui m'anime c'est la tristesse qui m'anime je vais être là pour le temps qu'il faudra et faire ce que je suis censée faire pour ma princesse avant de la ramener je vous aime beaucoup que le mot que j'ai pas réussi à dire ou que j'ai pas dit comprenez-moi parce que j'ai pris sur moi pour vous faire cette vidéo j'ai tellement pris sur moi j'ai tellement pris sur moi j'ai tellement pris sur moi continuez de m'envoyer vos prières j'en étais j'en étais ma besoin 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 du fond de mon coeur j'en étais ma besoin j'en étais ma besoin je vous aime beaucoup merci Nella NG officielle Nella NG écoute like et abonne-toi à Nella NG officielle sur Youtube Nella NG officielle dans l'actualité musicale congolaise Harry Divertissement écoute la voix d'or Nella NG te dit toutes les vérités